Alors, je suis de retour, merci d'être là, tous ceux qui sont abonnés, merci infiniment, ceux qui ne le sont pas encore, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter, Philomine Network, c'est tout un monde. Le 27 décembre 2019, 19h51, heure du Québec, avec une histoire très, très, très spectaculaire, et c'est l'histoire de Betelgeuse, cette fameuse étoile, l'une des plus brillantes du ciel, qui maintenant, et probablement depuis une centaine d'années qu'on l'observe, a un niveau de brillance très, 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 très bas. On sait qu'il y a une centaine d'étoiles qui sont disparues du ciel, je vous ai parlé de ça, il y a quelques jours, c'est vraiment, ça aussi, très spectaculaire, mais là, on va aller avec Betelgeuse, une étoile géante, agit bizarrement, et des astronomes, bourdonnent, naturellement, ils sont excités. La géante rouge, Betelgeuse, ou Betelgeuse, est la plus faible, est à son plus faible, depuis des années, ce qui donne à penser que l'étoile est sur le point d'exploser, on peut voir ici, où se trouve Betelgeuse, sur une des épaules du chasseur, eh bien, cette étoile-là est en train de cesser de briller. Dans une enquête récente, ou dans un rapport récent, les astronomes ont découvert que plus de cent étoiles avaient disparu dans le ciel nocturne, à moins de cinquante ans, c'est vraiment beaucoup, et maintenant l'étoile, ou une des étoiles les plus brillantes du ciel, l'étoile rouge géante, Betelgeuse, qui marque l'épaule droite du chasseur, est la plus sombre, est à son plus sombre depuis près d'un siècle, et beaucoup pensent qu'elle est sur le point d'exploser. Normalement, Betelgeuse fait partie des dix étoiles les plus brillantes du ciel, cependant, à la mi-décembre, l'étoile, la star, avait tellement disparu qu'elle n'était même pas dans les top 20, et que le contour d'Orion est sensiblement différent. Je vous laisserai le lien, tout ça, dans la boîte de description. Pour être clair, la gradation seule n'est pas si étrange pour une étoile comme Betelgeuse, car elle est connue comme une étoile variable et change donc de luminosité, cependant, il est inhabituel que l'un des points de lumière les plus importants du ciel s'estompe de manière si sensible. Ce fait amène les scientifiques à envisager une autre possibilité passionnante, l'explosion de Betelgeuse et la mort. Des études récentes suggèrent que l'étoile explosera très probablement au cours des prochains, ou du prochain million d'années, et peut-être dès 100 000 ans, ou peut-être que Betelgeuse a déjà explosé et nous ne l'avons pas encore vu se produire. Des énormes étoiles rouges comme Betelgeuse vivent vite et meurent violemment, explosant dans des événements stellaires appelés supernova, qui sont visibles sur de grandes distances. Ainsi, alors que Betelgeuse est une étoile relativement jeune, les astronomes savent qu'elle approche de la fin de sa vie. La plus grande question est maintenant de savoir quand elle explosera dans une supernova. Donc, vraiment, Betelgeuse est énorme et gonflée, brandissant 20 fois le poids du Soleil. Si vous échangez le Soleil et le remplaciez par Betelgeuse, l'étoile rouge engloutirait Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes, quelques vaisseaux spatiaux et peut-être Jumitère. Saturne serait soudainement tout à fait grillée. Elle est également relativement proche de notre système solaire. En termes cosmiques, estimé à environ 600 années-lumière. Ainsi, lorsque cette étoile explosera, l'explosion sera suffisamment lumineuse pour projeter des ombres sur Terre la nuit et sera visible pendant la journée. Pendant quelques mois, au moins, ensuite l'étoile disparaîtra de notre ciel. Rien, même si Betelgeuse est proche, que se passera-t-il lorsque Betelgeuse explosera? Rien, même si Betelgeuse est proche, en termes astronomiques, elle est loin d'être suffisamment proche pour que l'explosion affecte la vie sur Terre. Les astronomes calculent qu'il faudra environ 6 millions d'années pour que l'onde de choc et tous les débris froids et diffus atteignent le système solaire. Et même dans ce cas, la bulle protectrice du Soleil nous protégera des intestins éclaboussés des étoiles. Au lieu de cela, une fois que les astronomes ont vu que Betelgeuse allait devenir une supernova, vous devriez vous rendre dans un ciel clair du Nord le plus rapidement possible et profiter du spectacle. Alors, Betelgeuse va-t-elle exploser et mourir? Ça, c'est le grand mystère et c'est l'une des raisons pour lesquelles le comportement actuel de la star intrigue. Les scientifiques soupçonnent qu'une baisse abrupte de la luminosité pourrait annoncer la disparition d'une étoile. En tant qu'étoile massive, vers la fin de leur vie, elles subissent une perte de masse folle et violente. En théorie, toute cette poussière éjectée pourrait envelopper et assombrir l'étoile presque morte, la faisant faiblir de notre point de vue juste avant qu'elle ne devienne supernova. En pratique, cependant, il n'est pas encore certain que les étoiles soient les plus sombres avant de souffler. Oui, Betelgeuse est classée comme une étoile variable, semi-régulière, ce qui signifie que sa luminosité change semi-régulièrement. Des décennies de données photométriques montrent que Betelgeuse s'éclaircit et s'assombrit en cycle, avec un cycle notable, vacillant sur une échelle de temps d'environ six ans et un autre montant et descendant tous les 425 jours environ. L'étoile n'est pas strictement périodique et la gamme des variations de lumière change d'un cycle à l'autre. Mais s'il continue de faiblir, tous les paris sont annulés. Des études récentes suggèrent que l'étoile explosera très probablement au cours du prochain million d'années, peut-être même dans cent mille ans, ou peut-être que Betelgeuse a déjà explosé, donc on verra bien. Mais très intéressant, tout le monde est excité au niveau de l'astronomie. Et peut-être qu'on verra quelque chose, mais pour l'instant, elle semblerait être en train de s'effacer, elle aussi. Pour des amateurs, je ne sais pas ce que ça aura comme impact pour nous, il me semblerait que pas grand-chose au niveau de la vie, mais au niveau du spectacle, probablement très spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...